Bonjour à tous, c'est Vivimoon, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle Histoire de sorcière qui est dans la continuité du tarot Histoire de sorcière que je vous ai déjà présenté. C'est la même illustratrice, c'est la même auteure et c'est génial de pouvoir avoir justement un oracle en complément d'un tarot qui reprend exactement la même ambiance, le même design. Moi j'adore ça, pouvoir coupler tarot et oracle et du coup quand on a le même design, c'est encore mieux parce que l'univers se rejoint, il y a une belle résonance, même si ce n'est pas obligatoire. Alors j'ai la version française qui est édité chez Arcana Sacra et encore une fois, Arcana Sacra nous a fait un superbe travail tout comme il l'a fait pour le tarot Histoire de sorcière tout comme il l'a fait pour le récent Light Sears qui est juste superbe. Il y a 40 cartes dedans donc assez, juste ce qu'il faut voilà, pas plus, pas moins alors ce tarot est divisé en, euh, ce tarot cet oracle est divisé en quatre familles donc on a la famille de l'air, de l'eau, du feu et de la terre bien évidemment alors pour ce qui est de la terre, il s'agit de l'ancrage et de l'action pratique pour l'air, c'est les pensées et les communications pour le feu, la créativité et la passion et pour l'eau, changement et mouvement voilà et, euh, il y a à chaque fois 10 cartes pour, euh, pour chacune de ces familles déjà, je vais vous montrer la boîte rigide comment elle est super bien faite j'aime bien comment ils ont fait ça je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Arcana Sacra qui l'a fait je crois que c'est, à la base, il était déjà fait comme ça, je crois euh, voilà, l'intérieur comme d'habitude on est sur Arcana Sacra on ne se fiche pas de nous du tout voilà magnifique boîte notre voyage commence il y a un guidebook et comme pour le tarot histoire de sorcière même s'il est beaucoup plus petit, hein, attention, il n'y a pas c'est pas une immense boîte comme le tarot histoire de sorcière on est sur une une boîte normale, hein de tarot, donc le guidebook aussi mais par contre, euh, bah, le soin apporté est le même que pour le grand, hein regardez là, derrière le dos, les petites étoiles on est sur du papier glacé et en couleur, hein regardez c'est pas mignon ça c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont mis ce symbole ici des dés avec un cœur qui est en fait leur doux doux deck voilà donc on a un à propos sur l'auteur sur l'artiste et ensuite une petite introduction comment utiliser le jeu la division des cartes comme je vous l'ai dit elles sont divisées en quatre familles la progression des cartes quelques tirages et ensuite on attaque avec les cartes de la terre on a donc à chaque fois le numéro de la carte la phrase qui va avec connectée à Gaïa par exemple ici on nous explique en quoi consiste la carte l'action que l'on peut faire donc là il y a vraiment de la pratique en divination ce que ça peut ce que ça peut donner et en magie aussi parce qu'on est sur un espèce d'oracle de magie donc pour celles qui aiment bien faire des pratiques des rituels de magie et bien il y a ce petit paragraphe en plus voilà allons-y tout de suite le dos des cartes qui n'est pas sans rappeler celui du tarot histoire de sorcière avec les quatre éléments et une étoile neutre et grand on commence avec les éléments terre l'élément terre la famille terre donc connectée à Gaïa on le voit bien on leur fait un peu un peu peur mais on voit vraiment qu'elle lève les mains au ciel elle s'ancre à la fois par le spirituel et par la terre avec les racines qui qui poussent à ses pieds ou qui voilà elle prend racine en fait directement ah oui et puis comme pour le tarot histoire de sorcière il y a toujours un petit chat qui est là hiberne et régénère alors par contre sur certaines cartes je trouve que parfois mais bon encore une fois je chipote bien sûr on ne le voit pas du tout à l'écran mais certaines cartes sont un peu plus foncées j'aime bien quand ce n'est pas trop trop foncé qu'on arrive à voir un peu la profondeur de la carte à la caméra ça rend super bien d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas le rendu de la caméra en vrai sur les cartes c'est un petit peu plus foncé on a aussi des cristaux de temps en temps qui est aussi qui est en relation avec l'élémentaire les cartes sont très très belles moi de toute façon j'avais eu un gros coup de coeur pour le tarot histoire de sorcière mais quand je dis un gros c'est un gros un peu comme pour le Oka Shantorn pour lequel j'avais un coup de coeur j'ai eu beaucoup de coups de coeur de toute façon ça c'est sûr mais je me souviens que le tarot histoire de sorcière je trépignais je me suis dit quand est-ce qu'il sort en français et du coup j'étais pas forcément partie sur l'oracle histoire de sorcière à la base et puis ça m'avait tellement plu je me suis dit si je complétais mon tarot avec celui-là qui va de pair et puis comme les illustrations sont super jolies aussi je me suis dit je ne peux pas passer à côté non magie de la terre sème les graines force et résilience affirme la croissance et bon voilà sur ce type de carte comme pour le tarot histoire de sorcière vous avez toutes sortes de genre de personnes des gros des maigres des musclés des pas musclés des blacks on a des des blancs je ne sais plus ce qu'il y a encore peut-être genre indien voilà un petit peu de tout c'est bien prospérité et abondance récolte de saison donc là on a eu les dix cartes de terre on passe à la famille feu du feu soleil et étoile j'ai bien les chats ils ont toujours une petite action en background accepte l'amour médite pour créer et alors je ne sais pas si vous remarquerez mais un arrière-plan là ici il y a deux tableaux et bien c'est des tableaux qui reprennent des images du tarot histoire de sorcière ici je crois que c'est l'as de coupe et ici le magicien voilà petite anecdote j'aime bien j'aime bien quand on fait des références aux anciens travails que les personnes ont eu je trouve ça vraiment sympa ça crée un lien encore plus encore plus fort j'aime beaucoup inspiration et courage magie du feu on dirait que je ne sais pas si c'est un Maine Coon ou un presque un lynx cède à la passion poursuis tes rêves elle est chouette aussi cette carte guérison du coeur elle est mignonne aussi cette carte là cosy en plus il la console c'est mignon distribue l'amour et joye et plaisir on passe à la famille de l'eau ou salvatrice ici on a une traversée du désert et enfin on trompe sur la source qui va nous permettre ça y est de boire un bon coup de nous régénérer purifier corps et âme on n'est pas bien là franchement médite pour t'apaiser le chien il n'a pas voulu suivre il dit non non je ne te suis pas dans ton délire changement et progrès magie de l'eau active toi elles sont chouettes ces cartes franchement elles sont toutes jolies j'aime beaucoup c'est très vivant et bon je me répète souvent dans mes vidéos mais c'est parce que je choisis aussi les jeux souvent des circonstances mais euh des circonstances je choisis les jeux aussi par rapport à ça mais il y a toujours un beau décor derrière porté par le courant changement positif larmes de tristesse et de joie effectivement là après ça chacun d'interpréter ici on est clairement sur des larmes de tristesse quand elles se regardent dans le miroir c'est au contraire des larmes de joie là le chat il est content là superbe cette carte aussi magnifique renaissance et réinvention elle est trop belle il y a la petite sirène qui sort de l'eau sauf qu'elle était habillée la famille de l'air imagine imagine et qu'on soit écoute la sagesse elle est belle aussi celle-là on est sur quelque chose de plus chamanique on est chez les amérindiens magnifique médite pour clarifier gratitude c'est joli magie de l'air leçon de vie voeux et prière accepte ta destinée le rage gronde autour le cyclone la tempête il y a les dés un petit peu de la destinée et puis là ici marqué fate le destin enfin la fatalité par contre c'est un jeu où il y a beaucoup de femmes quand même quelques hommes heureusement moi j'aime bien quand il y a les deux hommes et femmes j'aime pas trop les jeux où il n'y a que des femmes ou que des hommes j'aime pas j'aime pas quand c'est trop axé sur quelque chose j'aime bien quand c'est varié parce que c'est ça la vie c'est varié homme, femme noir, blanc tout on doit tous pouvoir s'y retrouver je conçois que c'est pas toujours évident à mettre en avant ou à mettre en oeuvre mais voilà moi j'aime bien quand on a un petit peu de tout exprime ta pensée et pour finir transformer et changer quel bel oracle encore une fois qui va vraiment parfaitement avec le tarot histoire de sorcière alors si vous avez le tarot histoire de sorcière ben couplez-le allez-y lancez-vous si vous avez envie d'avoir un petit complément dans votre tirage voilà et puis pour ceux qui n'ont pas le tarot histoire de sorcière quoi c'est possible ça vous pouvez prendre cet oracle tout seul ça marche très bien aussi allez-vous passer à côté de quelque chose avec le tarot histoire de sorcière voilà non mais bon je rigole mais bien sûr ça marchera aussi bien pour les débutants que pour les confirmés il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et puis voilà il est joyeux il est joyeux il est connecté les couleurs sont belles les illustrations aussi que demande le peuple tout est fait pour qu'on l'aime de toute façon voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine review prenez soin de vous ciao et cent pour une nouvelle